yo la famille comment ça va j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo on est parti sur un unboxing de qualité du coup vous l'avez vu dans le titre on va parler aujourd'hui de la jordan de maison château rouge mais avant on va revenir à la base la toute première la jordan one mid donc du coup je sais pas si vous vous en souvenez mais la toute première la jordan one mid en collaboration avec maison château rouge était sorti en 2019 avec le pack fearless le pack fearless était un pack en hommage à la jordan one qui a eu un impact énorme dans le monde de la sneakers allez c'est parti on va pas perdre de temps à parler de la jordan 2 on est là pour ça c'est le sujet de la vidéo donc pour la jordan 2 maison château rouge ils ont choisi de faire un lancement au tati de barbès donc à savoir que pour le tati de barbès on va vous mettre l'adresse pour toutes les personnes qui souhaiteraient y aller et toutes les personnes qui viennent de paris tout ça qui veulent y aller direct sans perdre de temps faut savoir que là pendant une période d'à peu près six mois un an ce sera un shop éphémère donc dédié vraiment à la partie château rouge et il y aura plusieurs expositions il ya déjà eu une exposition le lundi 20 juin pour présenter toute la collection maison château rouge que ce soit la paire et le textile sachant que je pense qu'il va y avoir également plusieurs expositions sur d'autres collections notamment la collection pour la canne parce qu'il faut savoir que ça fait un peu plus de deux ans que maison château rouge sponsorise la canne du 18e donc avant de passer à l'unboxing on va expliquer comment ça s'est passé cette fois ci nike a décidé de faire un sneaker cam un peu comme ils ont fait avec patin mais ils ont fait comme avec patin tout simplement donc en fait c'était simple il fallait aller sur l'appli cliquer sur la paire mettre l'application sneaker cam donc du coup ça allait directement sur ton téléphone il fallait scanner la fiche sur ton téléphone la paire sortait directement tu cliquer sur la paire et ensuite tu pouvais prendre ta paire c'était un accès exclusif pour tout le monde mais il fallait scanner une affiche la fiche elle se trouvait à paris l'adresse exacte je me souviens plus mais moi personnellement je pense que ça n'a pas trop fonctionné d'ailleurs ça va pas fonctionner du tout contrairement à la jordan one parce que d'ailleurs actuellement encore du stock sur la paire mais également sur le site de sur le instagram de maison château rouge ils ont carrément mis l'affiche en photo pour que les gens puissent la voir et ils ont également mis l'adresse pour que les gens puissent se déplacer parce que fallait savoir où était là fallait savoir où était la fiche tout simplement donc moi je pense que ça va pas trop marché et en fait la jordan 2 c'est pas un modèle qui plaît énormément c'est pas de la jordan one donc du coup je pense que pour eux là et même ton ex a été compliquée du coup maintenant on passe à l'unboxing je vais vous montrer la boîte donc du coup maison château rouge le fondateur c'est yousouf fofana je vais vous mettre une petite photo pour que vous voyez donc du coup là on a la box ici franchement la box elle est géniale elle a des détails incroyable et du coup on voit les petites scarification qu'on pouvait retrouver sur la jordan one mid mais on l'a également sur la jordan 2 et en fait c'est archi cool parce qu'on sent les reliefs juste ici quand on passe la main donc du coup maintenant on nous on a les petits détails les petits patchs la bague le jordan maison château rouge incroyable et là le petit papier qui est archi bon stylé donc là on a jordan et on a le jordan donc là faut savoir que la petite photo qu'on a ici c'est michael jordan lorsqu'il était venu la toute première fois à paris et à savoir que tous ces petits détails on voit jordan ont été validés par jordan lui même parce qu'apparemment dès qu'on touche à son image il faut que ce soit vu et validé par jordan mais du coup avant de vous montrer la paire une chose un détail important c'est qu'ils ont fait un pack je pense friend and family au niveau de la box parce que ils ont fait une collaboration avec ipp qui ipp qui c'est un studio de design qui a tout simplement collaboré à collaborer avec maison château rouge ils ont fait 20 box en céramique c'est un truc de fou je vais vous laisser aller sur le instagram de ipp qui pour aller voir la box elle est incroyable là c'est vraiment un objet d'art donc du coup maintenant la paire qui est juste ici elle est magnifique franchement incroyable avec toujours les scarifications ici ici on a le petit nike sur la deuxième paire que je vais vous montrer tout de suite et ce qui est archi cool c'est que on a trois paires de l'acé franchement là tout de suite je sais pas ce que je vais mettre moi je sais pas si je laisse les lacets d'origine ou non et derrière on a du coup le maison château rouge de l'autre côté on a le petit nike c'est incroyable là ici on a les petits trous un peu comme les chaussures les mocassins à l'ancienne franchement la paire elle est d'une qualité incroyable franchement les cuirs sont d'une qualité folle il ya des cuirs retournés qu'on peut voir juste ici des cuirs classiques toujours la scarification qu'on retrouve ici qu'on pouvait retrouver sur la jordan one mid franchement la paire est vraiment moi je comprends pas il ya des gens qui la trouve vraiment pas belle donc le modèle je peux comprendre qu'on ne le trouve pas ouf parce que c'est vrai que c'est un modèle qui peut être compliqué à porter mais au niveau de la paire elle est d'une qualité incroyable franchement je l'ai vu sur une vidéo sur la vidéo de camino tv donc il disait que la paire c'était une qualité de ouf mais en vrai franchement je pensais pas qu'elle était aussi folle la qualité à savoir que du coup pour le modèle le modèle n'a pas été choisi par maison château rouge nike a imposé le modèle à maison château rouge youssouf ofana dans la vidéo de camino tv a dit que lui aurait aimé travailler sur la jordan 4 mais le modèle a été imposé et comme lui même l'a dit on aurait pu lui imposer n'importe quel modèle pour lui c'est toujours ben forcément je pense que pour tout le monde c'est un honneur de pouvoir collaborer avec avec une jordan avec avec nike c'est ça doit être incroyable de collaborer avec ça donc du coup par contre ils n'ont pas eu accès aux archives de nike il disait qu'ils ont vraiment dû s'inspirer de leur savoir à eux sur toutes les paires et également des détails un détail un détail important qui est très important pour nous parce que c'est ce qu'on aime les petits détails on les voit pas forcément mais c'est toujours assez cool c'est la semelle la semelle qui a été également bien travaillé donc toujours avec jordan le jumpman franchement ça fait plaisir d'avoir des paires qui sont travaillés de a à z et franchement moi je trouve ça archi cool et du coup voilà la famille c'était pour vous l'unboxing de la jordan de maison château rouge je sais que c'est pas une paire qui est aimée par tout le monde mais moi je la kiffe et je voulais vous faire un petit unboxing peut-être ça va vous faire changer d'avis et vous allez peut-être la cliquer on sait jamais en tout cas si la vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre ton meilleur like partage au maximum ça donne toujours de la force surtout oublie pas de t'abonner et en attendant on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sûrement d'autres unboxing c'est sûr même en tout cas je vous fais de gros bisous prenez soin de vous la famille ciao oui 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 ok j'ai j'ai j'ai